Pierre Palmade catastrophé, sa réaction à la du bébé de la femme enceinte Plus rien ne sera jamais comme avant pour Pierre Palmade. Placé en détention provisoire dans le cadre du grave accident de la route du 10 février. L'humoriste a confié aux enquêteurs être complètement catastrophé de la mort du bébé. Voilà plusieurs semaines maintenant que l'affaire Pierre Palmade fait la une des médias et déchêle les Français. Le vendredi 10 février 2023, l'humoriste a causé un grave accident sur une départementale de Seine-et-Marne. Deux passagers se trouvaient à bord du véhicule et ont pris la fuite pour nettoyer le domicile de Pierre Palmade. Comme l'a dévoilé voici. En effet, l'ancien acolyte de Muriel Robin était sous l'emprise de la cocaïne au moment du grave accident qui a fait trois blessés. Pour rappel, un petit garçon de 6 ans, son père et la belle-sœur de ce dernier ont été touchés pendant la collision. Le père de famille souffre de multiples fractures et aura probablement du mal à remarcher. Son fils a été opéré à de nombreuses reprises et sera défiguré. Il va y avoir un très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale. A annoncé Mourad Bati, l'avocat de la famille des blessés sur BFM TV. Mais le drame ne s'arrête pas là. Mila, la belle-sœur du conducteur, était enceinte de six mois et demi au moment de l'accident. L'enfant, une petite fille, devait naître au mois de mai. Comme l'a annoncé BFM TV. Les résultats de l'autopsie effectuée sur le fœtus ont révélé qu'il serait néviable et vivant. Le bébé est né à 22h18 par césarienne le soir de l'accident et sa mort a été déclarée à 22h51. Des analyses complémentaires ont été ordonnées par le parquet de Molin, notamment un examen anatomopathologique. Et une expertise de synthèse. Le lundi 28 février, la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade dans le cadre de cet accident. Pour l'instant, l'humoriste est toujours hospitalisé à la suite de son AVC survenue il y a quelques jours. La justice attend que les médecins donnent le feu vert pour transférer l'homme de théâtre à la prison de Fresnes. Interrogé par les enquêteurs, Pierre Palmade a affirmé vouloir en finir avec les drogues. Comme cité par le Parisien, il a également fait son méa culpa envers les victimes. Je suis complètement catastrophée d'avoir mis en danger la famille que j'ai percutée. Je suis obsédée par ça, le bébé qui est mort, je prie pour que les autres personnes restent vivantes. A-t-il spontanément déclaré au magistrat instructeur ? Une affaire loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada